Une vie, une œuvre, Camille Flammarion, Montigny-le-Roi, 1842, Juvisy-sur-Orge, 1925. Les parents de Nicolas Camille Flammarion sont merciés à Montigny-le-Roi et confient les études de Camille au curé de leur paroisse. Plus tard, fuyant le choléra, il s'installe à Paris. Camille est alors au séminaire de Langres, puis rejoint sa famille. Il devient artisan-siseleur et en parallèle prépare le baccalauréat. Il frôle le surmenage. Son médecin de famille le fait engager comme élève astronome à l'Observatoire impérial de Paris. Sa vie sera désormais sous le signe de l'astronomie avec plusieurs singularités comme le goût du spiritisme. En 1882, un admirateur lui offre une propriété à Juvisy-sur-Orge. Il fait alors construire un observatoire astronomique avec une coupole et une grande lunette qui sera souvent fixée sur Mars. Il donne ses lettres de noblesse à l'astrophotographie. Lydia Benitzrac signe, avec Philippe Baudouin, Une vie, une œuvre, Camille Flammarion. Ce jour-là, je n'ai pu m'empêcher d'aller rendre visite à M. Camille Flammarion. Une pressante curiosité m'attirait chez ce savant. Ses connaissances sont, en quelque sorte, encyclopédiques. Et je pensais qu'une conversation avec lui ne pouvait pas être indifférente. Quand j'ai pénétré de bons matins dans son cabinet de travail, il était déjà à la besogne. Sa tête, abondante en cheveux, inclinée sur un monceau de paperasse, me parut être celle d'un moine de Rembrandt. Une trentaine d'enveloppes étaient dispersées sur son bureau. Elles eussent fait la joie des collectionneurs de timbres-postes, car elles venaient des cinq parties du monde. Le profil du roi de Grèce y fraternisait avec celui de Guillaume, l'Amérique du Sud avec la Russie, l'Espagne avec le Japon. M. Flammarion gronde, mais il sourit. Et sous sa feinte colère, je discerne le ravissement qu'il éprouve à voir sa réputation s'étendre aux confins de l'univers. Et j'ai compris à certains de ses signes que M. Camille Flammarion allait me raconter son histoire. « Mes chers collègues, la plus belle récompense d'une vie entièrement consacrée à la recherche de la vérité et à l'élévation intellectuelle de l'humanité et la manifestation si sympathique et si affectueuse dans vous m'entourer aujourd'hui. On m'a souvent demandé comment et pourquoi j'ai été conduit dès mon entrée à l'Observatoire de Paris à l'âge de 16 ans. Et dès mon premier ouvrage, la pluralité des monstres habités, écrit au cours de ma vingtième année, à travailler sans faire, et plus de huit heures par jour, à l'étude des grands problèmes inspirés par la divine uranie et à la divulgation populaire des vérités acquises près du temps de loin, à la fondation de notre chère société astronomique à laquelle vous êtes tous profondément attachés. Mais vous savez que l'astronomie est la première et la plus importante des sciences et que sans elle, nous vivions dans un aveugle, dans l'ignorance et merveilleux de l'univers. Elle est de la base même du véritable savoir humain. Et depuis la lumière du jour, ardemment rayonnée dans notre soleil, elle est votre est tendeur d'une réalité inénarrable, transportant notre pensée dans l'infini du temps comme dans l'infini de l'espace. C'est là en effet qu'en 1883, Camille Flammarion fonda cet observatoire où il devait, jusqu'à sa mort, survenue en 1925, accomplir l'oeuvre immense de savants et de vulgarisateurs de génie qui mit l'astronomie à la portée de tout le monde. Patrick Fuentes, on arrive là dans l'observatoire qui a été fondé par Camille Flammarion en 1883. C'est vraiment un lieu qui est dédié à sa mémoire. Il était très proche de la nature Flammarion, donc c'est pour ça qu'il était entouré de plantes, d'arbres. Et alors la grotte justement était sur le côté. C'est tout à fait dans la mode de la fin du 19e siècle, c'est ce qu'on appelait une folie à l'époque. Une folie, c'est vraiment ça. Mais il faut s'imaginer qu'à l'époque, il y avait de l'eau qui tombait devant. Il y avait un filet d'eau, une espèce de rideau en quelque sorte, d'eau qui tombait devant et on pouvait rentrer dans la grotte, se mettre à l'abri, se cacher, il y a des bancs à l'intérieur et pouvoir ressortir de l'autre côté. Il y avait une espèce de petite cascade. C'est tout à fait dans l'esprit de l'époque. Là l'idée c'est de savoir si le fantôme de Camille Flammarion se cache plutôt du côté de la grotte ou plutôt du côté des archives qu'on va aller voir avec vous. Je pense qu'il est partout. Mais je le situerais plutôt dans le parc. Beaucoup plus que même dans son observatoire ou ses archives. A regarder les fourmis à quatre pattes. Pas regarder les fourmis, à regarder les plantes pousser simplement. Il avait réuni ici tout un ensemble d'arbres pas communs. On a la coupole vraiment typique des observatoires, Patrick Fuentes. Oui, à vrai dire, Flammarion a refait ce bâtiment qui lui avait été donné, qui était en ruine à l'époque. Il a refait entièrement son image. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'il a rajouté des colonnes plaquées sur la façade avec marqué en haut CF. Camille Flammarion. En toute modestie. En toute modestie, voilà. L'entrée de l'observatoire, il y a un triangle avec AOM inscrit dedans. Alors ça aussi, on s'est longtemps posé la question. Le triangle, comme il était franc-maçon, ça vient peut-être de là. Et le AOM, c'est le AOM de l'Inde. C'est le AOM qu'on prononçait à l'époque. Ça vient aussi probablement de ça. Enfin, il a fait une synthèse sur cette façade, un peu de toutes ces aspirations spiritistes, théosophiques, etc., qui étaient très en usage à cette époque-là. Et puis sur l'autre côté, il a mis un cadran solaire et un grand portail à la gloire de la science, puisqu'il a marqué « Ad veritatem persentiam » vers la vérité par la science, parce que c'était un grand admirateur de la science. Malheureusement, il était très déçu de ça en 1914. C'était un grand pacifiste et il pensait que la science allait amener le progrès, la paix, etc. Donc il a fait tout cet observatoire, il a transformé à son image. On va rentrer à l'intérieur. On va pouvoir rentrer justement à l'intérieur. La mission de l'astronomie sera plus élevée encore. Après vous avoir fait sentir, vous avoir fait connaître que la Terre n'est qu'une cité de la patrie céleste et que l'homme est citoyen du ciel, elle ira plus loin. En découvrant le plan sur lequel l'univers physique est construit, elle montrera que l'univers moral est établi sur ce même plan, que les deux mondes ne forment qu'un même monde et que l'esprit gouverne la matière. L'astronomie sera donc éminemment et avant tout la directrice de la philosophie. Ceux qui résonneront en dehors des connaissances astronomiques resteront à côté de la vérité. Camille Flammarion, Urani Il y a ce rapport à la mort permanent, mais également au sommeil. Vous parlez de somnambulisme. Oui, ça fait partie de toute la vague du magnétisme autour du spiritisme aussi, dans lequel il a très vite baigné. Parce qu'il n'y avait pas d'incompatibilité. De nouveau, il n'est pas le seul à l'époque. Beaucoup de scientifiques de l'époque s'intéressent à ces phénomènes, parce qu'ils sont descriptibles à l'époque dans leurs termes. Justement, ces forces magnétiques, l'électricité, le magnétisme, les ondes, tout ça a quand même un pouvoir explicatif extrêmement puissant. Et les scientifiques de l'époque, enfin, pas tous renoncent à expliquer en ces termes des phénomènes qui jusque-là étaient tenus pour surnaturels. C'est normal. On est dans le positivisme. Et une certaine forme de positivisme consiste à rogner sur le champ du surnaturel en proposant des modèles d'explications scientifiques. Et dans une continuité aussi. Dans une continuité totale. Et puis, il n'y a pas encore les neurosciences. On a une pensée du cerveau qui est très fondée sur l'électricité, le magnétisme et les ondes. Des ondes à l'intérieur du cerveau. Et ça permet de tisser ou de construire une continuité, justement, entre le cerveau et l'univers. Car tout cela est de nouveau traversé par le même type de force. Et c'est pourquoi, finalement, son cosmos, c'est quelque chose comme un gigantesque cerveau. Ou bien son cerveau est un gigantesque cosmos. Et finalement, quand il meurt ou quand il dort, il rejoint cette espèce de cosmos intérieur-extérieur. Mais ce qui est frappant chez lui, c'est cette volonté de cohérence absolue. C'est un système qui est construit pendant très, très longtemps. Pendant 50 ans, il construit un système, mais il bétonne. Je ne peux pas dire ça autrement. Pour que tout soit cohérent. Les phénomènes du rêve, la mort, les fantômes, le magnétisme, le somnambulisme. Tout ça n'est qu'un seul et même système. L'astronomie englobe tout cela. Le fait d'être franc-maçon participe aussi de cette volonté d'unifier tout ça ? Complètement, parce que pour lui, c'est une explication scientifique. L'astronomie est spiritualiste et philosophique, mais elle ne présuppose pas de Dieu, elle ne présuppose pas de religion, pas de prêtre. Il est en bataille permanente contre les religions. Pour lui, tout cela relève vraiment d'une explication naturelle. L'être humain est doué de facultés encore peu explorées. Ses forces psychiques inconnues méritent d'entrer dans le cadre de l'analyse scientifique. Elles sont encore au temps de Ptolémée. Ils n'ont pas encore trouvé leur Kepler et leur Newton. Bien d'autres forces inconnues se révéleront graduellement. Le magnétisme terrestre enserrait notre globe de ses courants avant l'invention de la boussole qui nous les manifeste. Les ondes de la télégraphie sans fil existaient avant qu'on les saisisse au passage. La mer se lamentait sur les rivages avant qu'aucune oreille ne l'entendait. Les étoiles pénétraient les terres de leur radiation avant qu'une nulle œil humain ne les eût contemplées. Camille Flammarion, les forces naturelles inconnues. Alors on peut monter à l'étage si vous voulez et on va monter l'escalier. Alors cet escalier, au début il y avait tout de même quelque chose d'intéressant. C'était qu'il avait mis au pied de l'escalier deux globes. Alors un globe de la terre qui était situé ici parce qu'on descendait à la cave et un globe du ciel ici parce que ça permettait de monter au ciel justement à l'observatoire. Tout était symbolisé par des objets. Tout était symbolisé par des objets. Alors on peut monter. Alors là on va monter la coupole. Cette lunette-là était l'équivalente de lunettes de l'observatoire de Paris. Et à cette époque-là, l'autre lunette ne fonctionnait pas. C'est-à-dire que l'observatoire de Paris n'était pas en mesure déjà de concurrencer ce genre d'installation. Donc quand il a conçu cet observatoire, il était à la pointe de ce qui se faisait de mieux à l'époque. Et les hublots colorés, ils sont d'époque alors ? Oui, on les a récupérés miraculeusement. On les a retrouvés juste à côté sur la terrasse sous un tas de débris. Et ils étaient intacts, ce qui nous a permis de les remettre en place. Alors ça, c'était aussi une des conceptions de la nature de Flammarion. Il était persuadé que le rayonnement lumineux pouvait avoir une influence sur les végétaux et sur les animaux. Quand vous regardez à travers ces hublots, vous allez pouvoir les voir. Il y en a un jaune, un rouge, un bleu. Alors celui-ci, je pense qu'il est plus ou moins ultraviolet. Il est un peu spécial, celui-ci. On pouvait voir la nature de façon différente. Il voulait démontrer que la nature, ce n'est pas forcément ce que nos yeux pouvaient voir. Mais à travers les hublots, on voyait la nature de façon tout à fait différente. Et si vous vous approchez un peu pour regarder à travers, vous verrez, effectivement, vous ne voyez pas la même chose à travers chacun des hublots. Et oui, ce paysage avec les arbres rouges, c'est très étonnant. Approchez-vous, vous ne verrez pas du tout la nature de la même façon. Là, vous les voyez sous les rayons infrarouges, puisque le verre est rouge. Si vous les regardez par là, vous les verrez qu'ils ne sont plus contrastés. Et regardez à travers, alors là, quand il y a du soleil, vous voyez tout en ultraviolet. C'est-à-dire que tous les détails ressortent. C'est fantastique. Quand on voit le National 7 à travers ça, c'est une autre vision, en quelque sorte, des bâtiments, de l'avenue, etc. On a l'impression d'être nous-mêmes dans un aquarium, un peu, à travers de l'eau. C'est très curieux. C'est-à-dire qu'ils demandaient, bon, infrarouge, telle longueur d'onde. Pour le rouge, pour le bleu, telle longueur d'onde. Pour celui-ci, telle longueur d'onde, etc. Et c'est vraiment, c'est en même temps une expérience scientifique. Et en même temps, c'est toujours pareil. Il fallait un peu épater la galerie à l'époque, quand on recevait des gens. Effectivement, quand on montrait tout ça à des personnes qui regardaient, ils étaient très étonnés de voir que la nature pouvait être différente, suivant finalement le rayonnement que l'on avait. Et ça marche encore. Et ça marche encore. Au centre Copernic, les étoiles paraissaient encore à perceler à une sphère uniforme déroulée à la même distance du 8e solaire. Par bons étésistes, elles ont été projetées à des éloignements divers. Les conceptations antiques ont été disflaquées. Et tandis que les étoiles les plus proches se montraient planant de quelques années de lumière, d'autres étaient rejetées par le calcul à des fantaises et des milliers d'années. Et nous sentions que personne n'a jamais vu. Et nous pouvons voir l'univers sidérale tel qu'il est. C'est tel qu'il n'a jamais été. Puisque les rayons lumineux qui nous arrivent déjà, et par lesquels nous les connaissons, sont partis à cette époque différente. Les grandeurs calculées ont exercé une influence capitale sur toutes nos idées, en montrant la naïveté de l'anthomocentrisme, en vertu duquel nous voyons dans l'habitant de la Terre le sens et le but de la création. Tandis que l'homme n'écologisait plus minuscule pour milliers. Comme il le disait, l'astronomie est la première des sciences parce que c'est l'équivalent de la philosophie pour lui. C'est une science englobante, méta-scientifique dans tous les sens du méta. Mais il a fait de son astronomie une sorte de savoir total. Je dirais que c'est un personnage qui est emplématique du 19e siècle jusqu'au bout des ongles. C'est un autodidacte qui a suivi des cours du soir alors qu'il avait dû interrompre ses études et que par toutes sortes de petits miracles successifs, il a eu une carrière fulgurante. D'ailleurs, un de ses pseudonymes est Fulgence Marion. Donc fulgurant il est. C'est-à-dire que très jeune, il est repéré par son médecin qui se rend compte du potentiel de ce jeune homme qui passe ses nuits à écrire une cosmologie ou une cosmogonie totale déjà à 18 ans. Et il le fait engager à l'Observatoire de Paris. Et en fait, à partir de là, mais jamais dans le juste sillage de la science officielle, il est toujours un petit peu un pas de côté. Il va faire une carrière pleine de succès. Important, du reste, son frère Ernest, plus connu aujourd'hui que Camille. À cause des éditions. À cause des éditions Flammarion, dont il fera la richesse, la fortune grâce à ce tirage astronomique. Alors ils sont issus d'une famille qui a fait faillite. Enfin, le père de Flammarion a fait faillite, d'où leur venue à Paris. Et le fait que les enfants ont dû travailler très vite. Enfin, Camille a dû être mis en apprentissage. Apprenticise-leur. Ce qui lui va bien, tout de même. Mais regrettant d'avoir dû interrompre ses études, en fait, il a grâce à tout ce que justement Paris offre à cette époque-là, comme éducation populaire, à laquelle il se sentira très redevable pendant toute sa carrière. À la fois, c'est une astronomie extrêmement imaginative, je dirais même poétique. La question de la langue est très importante pour lui, puisque c'est le truchement pour toucher les âmes. Mais en même temps, il a été d'emblée, et c'est une des raisons pour sa passion, attirée par les observations et par l'expérimentation directe. C'est l'un des premiers à relancer les voyages aériens pour les observations de l'atmosphère. Il sera très fier de dire et de répéter qu'il risque sa vie à aller mesurer des phénomènes dans sa nacelle. Voilà, il a tout d'un héros à la Jules Verne, on dirait, qui s'engage profondément dans son savoir. Il vient d'une enfance très paysanne. C'est quand il est arrivé à Paris, bon, qu'il s'est installé dans les instances plutôt intellectuelles, et même pas tout de suite, parce qu'au départ, il a été apprenti-siseleur, il avait toute une vie, disons, d'auto-apprentissage des sciences. C'est un autodidacte, donc il s'est fait lui-même. Et je crois qu'il est resté toujours fidèle, justement, à ce côté apprentissage par soi-même. Sa première réalisation, c'était de créer une société scientifique pour les apprentis qui voulaient avoir des connaissances. Et il est resté toujours dans cette optique-là. Et quand son frère a voulu lancer la bibliothèque à 50, puis après 60 centimes, il y a ici une lettre où il dit à son frère, « Il faut absolument que tous ces ouvrages rentrent dans tous les froyers, même les plus reculés des campagnes, donc le livre ne doit pas dépasser 50 centimes. » Et ça a été un peu l'origine du livre de poche. C'est sur les indications de Camille que son frère, l'éditeur, a commencé à publier tous ces ouvrages à 50 centimes, dont le premier s'appelle « Les Merveilles célestes ». Évidemment, c'est son frère qui a écrit le premier de ces ouvrages populaires. On le voit bien aussi dans ses mémoires. Je trouve que c'est un... Bon, elles sont inachevées, mais... Giordana Charenti. Mais c'est important parce qu'il construit un récit rétrospectif, bien sûr, puisqu'il le publie tard. Il a presque 70 ans, mais il distribue sa vie en trois temps, cette enfance dont vous parliez, où il y a une sorte d'harmonie entre le ciel catholique, le ciel religieux, et le ciel astronomique, qui passe par les femmes, avec le savoir des femmes. Et il construit sa vie sur le mode d'un destin où tout fait signe. La date de naissance, ce sont des dates d'éclipse du soleil. Le prénom se renvoie à l'astronomie. Enfin, tout fait signe. Et puis ensuite, il y a cette arrivée à Paris et l'expérience difficile du rejet du monde savon, du monde de l'astronomie, et la découverte du milieu spirite qui va lui permettre d'accéder à ses fonctions de médiation culturelle par le biais des rédactions de journaux, des rédactions de magazines. J'avais à peine terminé en février 1865 mon ouvrage « Les mondes imaginaires et les mondes réels » que M. Edouard Charton me parla de son projet de fonder à la librairie Hachette une bibliothèque des merveilles qui serait formée d'une série de petits volumes populaires à deux francs consacrés à faire connaître les merveilles de la nature. Il désirait commencer par « Les merveilles célestes » et me proposa d'écrire ce premier volume pour lancer la collection. « Ce n'est pas une affaire, » ajouta-t-il. « La librairie offre en tout 1000 francs par ouvrage sans aucun droit d'auteur sur les éditions futures. Mais je sais que vous ne travaillez pas pour l'argent. Du reste, je vous connais. Le sujet vous est familier. Et si vous le voulez, vous pouvez l'écrire en un mois. » Camille Flammarion, mémoire d'un astronome. « En accédant à ces archives, on est tombé sur un livre, un petit livre avec une couverture en cuir rouge. Et à l'intérieur, Camille Flammarion avait commencé à consigner ses rêves. Il n'avait que 14 ans. » « Anaïs Tondeur » C'est assez passionnant de voir la façon dont il notait justement ses rêves. Il y a une première partie où il va décrire le contenu du rêve. Et puis après, il y a un autre paragraphe où il donne des faits explicatifs avec des liens possibles entre le rêve et des événements qu'il a pu vivre dans sa journée. Et puis, il y a une explication plus globale. Quelques mois après la visite dans les archives de Flammarion, j'ai reçu une invitation de la NASA qui avait un peu d'espace libre sur leur disque dur dans une sonde qui allait partir dans l'espace, la sonde Osiris-Rex. Et tout de suite, j'ai pensé à Flammarion et en particulier à ce rêve. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Et donc, en fait, j'ai pu extraire trois pages de son carnet et de manière numérique, les envoyer à la NASA. Et donc, le rêve de Flammarion, ou la matière rêve de Flammarion est en ce moment en train de traverser l'espace. Il a pu quitter Cap Canaveral le 8 septembre 2016. Et son rêve est en train de se déplacer vers l'astéroïde Bennu. Et donc, pour revenir au contenu de ce rêve même, j'ai réalisé qu'il se rapprochait vraiment du contenu d'Urani où, en fait, dans ce roman, Camille Flammarion se met en scène lui-même en train de rêver et il voyage entre les astres. Il va arriver dans le système complexe d'Andromède, un système avec trois soleils. Et là, il découvre des êtres mi-hommes, mi-libellules. Et on retrouve, en fait, une description très, très similaire dans ce rêve de Flammarion qu'il aurait réalisé à 14 ans. Comme quoi, finalement, tout son travail vient de... où il y a une base très jeune, avec des grandes réflexions autour, justement, de nous, notre place en tant qu'humains dans l'univers. C'est intéressant de voir que, dès l'adolescence, il s'inscrit dans cette réflexion-là et que ça nourrit même ses propres rêves. Sous cette lumière singulière, apparurent des êtres ailés. Leurs corps ressemblaient à ceux des libellules ou peut-être des grands oiseaux migrateurs. Ils se glissaient entre les troncs qui formaient de véritables cités végétales. Ils n'avaient d'autres demeures que ces forêts. Et c'est là, au cœur des sous-bois parfumés, qu'ils se reposaient lorsqu'ils ne flottaient pas dans les airs. Les accords plante-hommes répondaient aux accords soleil vert, soleil rangé, puisque tous, dont les étoiles doubles, vivent selon le même rythme. Suspendus dans l'infini, ils s'appuient les uns sur les autres sans jamais se toucher. Comme si leur union, plus morale que matérielle, était régie par un principe invisible et suivant des courbes arbonneuses et les gravités en cadence, couples célestes éclos au printemps de la création dans les campagnes constellées de l'immensité. Alors là, je vais juste vous montrer une chose. Vous avez le cadran solaire. qui avait été refait sur mesure. C'est un des cadrans solaires les plus précis qui existent en France. Il a été fait par des grands spécialistes en cadrans solaires. Et il a été fait récemment, avec toute son utilisation, qui est marquée sur le côté. C'est joli, il a écrit « temps vrai de Juvisy ». Alors là, on va rentrer dans un lieu secret, dont je ne vous guérirai pas la position. Surtout pas, parce que gardons le secret. Alors là, c'est un peu ce qu'on a pu sauvegarder. On a conservé l'horloge astronomique qui doit être mise en place, qui était le long du mur à l'observatoire. Qu'est-ce qu'il y a d'astronomique, cette horloge ? C'est une vieille horloge en bois, avec un petit hublot ? Oui, c'est une horloge en bois, mais qui donnait, disons, une heure spéciale pour permettre de régler la lunette. C'est ce qu'on appelle le temps sidéral. C'est qu'elle tourne, elle, en 23h56, alors que nous, nous tournons en 24h. C'est le temps vrai, le même qu'à l'entrée. Donc ça fait effectivement un décalage. Et pour l'astronomie, on fonctionne évidemment avec les 23h56. Donc il fallait une horloge qui soit réglée là-dessus. Il a été à l'origine de ce qu'on peut appeler maintenant la théorie des exoplanètes, puisque ça a été un des premiers à avoir dit qu'il y avait des habitants sur certainement les planètes du système solaire, et puis qu'il devait y avoir aussi des planètes autour de toutes les autres étoiles. Il a écrit ça, lui, dès 1862. Bon, on l'a redécouvert maintenant, mais c'était lui un des premiers à avoir lancé cela, ce qu'a fortement déclu d'ailleurs l'Observatoire de Paris. La pluralité des mondes habités. Voilà, c'est ça qui a été son premier ouvrage scientifique, parce qu'à vrai dire, avant, il avait publié un autre ouvrage qui traite de l'autre monde, c'est-à-dire du côté spiritisme, qui avait été publié un an avant La pluralité des mondes habités. Mais si on lit ses mémoires, le premier ouvrage qu'il a publié, c'est scientifique, c'est vraiment La pluralité des mondes habités. C'est dans les sciences. Lettre à l'abbé Barillot, 1861. Avez-vous entendu parler du spiritisme ? Nouvelle science qui vient de surgir à l'horizon et qui émane de Dieu lui-même par le ministère de ses esprits qui l'ont annoncé. Cet enseignement divin par les esprits d'outre-tombe, qui ne sont autres que les âmes des morts, est à la fois scientifique et religieux et nous montre l'âme comme préexistant et survivante au corps et comme voyageant d'incarnation en incarnation et de monde en monde pour arriver un jour à la suprême félicité du ciel. Ces transmigrations sont des épreuves et l'existence terrestre en est une de sorte que nous, en tant qu'esprit, avons déjà vécu soit sur terre, soit sur une autre planète et que nous vivons aussi soit ici, soit ailleurs. Religion qui surprend au premier abord mais qui est rationnelle et doit être le couronnement du christianisme et qui explique toutes les vérités dogmatiques de vie future si mystérieuse jusqu'ici. Si vous le désirez, je pourrais vous entretenir plus longuement et pour ainsi dire ex-professo car je suis moi-même en relation intime avec des esprits qui ont déjà vécu sur terre, particulièrement avec Galilée et Fenlon qui m'ont enseigné les mêmes faits qu'ils ont dictés dans toutes les parties du monde. J'étudie le spiritisme comme j'étudie les mathématiques. Et alors cette question de la mort l'a obsédé de tout temps. Il se contentait de faire tourner des tables tout en ne croyant pas au spiritisme. D'ailleurs, il avait fait une expérience à la mort de son père. Il avait demandé, son père étant mourant, il avait demandé de revenir le voir une fois qu'il était mort parce que c'était en 1889-1990 et il était persuadé que son père allait revenir parce qu'il croyait vraiment franchement au spiritisme. Puis évidemment, son père n'est jamais revenu. Donc là, ça a commencé à le mettre un doute. Puis le deuxième doute qu'il a eu aussi, ça a été le fait que un peu avant Alain de Kardec, à cette époque-là, dans les années 1858, il pratiquait ce qu'on appelait l'écriture automatique. C'est-à-dire qu'il écrivait ce qui lui passait par l'esprit parce qu'il était en relation avec un personnage de l'au-delà. Évidemment, quel était son personnage de l'au-delà ? C'était Galilée. Ah oui, pour choisir, autant choisir le meilleur. Donc, il écrivait et puis Galilée lui avait dit que Jupiter était entouré de quatre satellites, etc. Le seul problème, c'est qu'après 1890, on a commencé à fabriquer des grosses lunettes. On a observé Jupiter d'un peu plus près et on avait vu qu'il n'y avait pas quatre satellites, mais qu'il y avait des dizaines. Alors là, ça l'a un peu mis en doute parce qu'il a dit « Galilée m'a trompé à l'époque ». C'est pour ça qu'il s'est mis un peu en retrait du spiritisme. Je pense que ça a beaucoup joué aussi là-dessus. Un poète ayant fait un voyage de rêve M'a dit qu'il existait dans le ciel radieux Une étoile où jamais ne sonne leur brève Leur brève où les cœurs se brisent en adieux Une étoile d'amour Une étoile d'ivresse Les amants, les maîtresses Aiment la nuit, le jour Un poète m'a dit Qu'il était une étoile Où l'on aime toujours Camille Flammarion, je crois que c'est en 1999, fait un petit peu le bilan de sa carrière déjà accomplie Et va fabriquer une sorte d'épisode primitif Ou primaire Autour de cette pendule Qui était dans le bureau de Le Verrier À l'Observatoire de Paris Et en fait, dès l'arrivée de Camille Qui est très jeune Au bureau des calculs Le Verrier représente tout ce qu'il déteste Dans l'astronomie A savoir justement un astronome Qui n'observe pas lui-même Il est sans doute tout à fait injuste en cela Il répétera que Le Verrier Qui a découvert par calcul Par la voie des mathématiques L'existence de Neptune A délégué l'observation À un observateur allemand Et il y voit un dédain de l'observation Mais en fait, c'est tout simplement Qu'au moment où devait être faite l'observation Il n'était pas possible de la faire à Paris Mais donc Le Verrier est pour lui l'emblème De cette astronomie Refermée sur elle-même Au demeurant, tout le monde s'incorde à l'époque Pour dire que Le Verrier était assez antipathique Donc il ne fait qu'enfoncer des portes ouvertes Mais ça lui permet de construire Autour de la scène de la pendule Qui va donc passer entre ses mains Par quelques accidents Le Verrier la remplaçant Par son propre buste dans son bureau Et Camille la récupérant chez un horloger Mais il y a une petite scène nocturne Où le jeune Camille se pénètre dans le bureau de Le Verrier Et observe avidement, amoureusement En tant qu'adolescent inquiet des choses De l'amour, n'est-ce pas ? Et qui va scruter sous toutes ses coutures Cette jeune femme Mais cette uranie Et donc cette jeune femme scrutée Va apparaître et l'emporter dans les airs Pour des aventures érotiques Si l'on veut Mais surtout intellectuelles Et en fait elle-même va donc l'emporter Tel un être mythique On va dire, mythologique Et lui fera voir Ce qu'elle lui permettra de faire C'est voir cette terre du ciel Qu'il ne peut que deviner Puisqu'il n'a pas le droit d'aller Mettre son oeil à la lunette de l'observatoire C'est un tout petit apprenti astronome Au bureau des calculs Il n'a pas le droit d'aller à l'observatoire A proprement parler Donc grâce à elle Il va pouvoir regarder De lui-même Tous les endroits qu'il a envie d'explorer Mais de cette frustration de jeunesse Il va naître l'endroit où on se trouve actuellement Avec l'observatoire Et la tombe également Donc toute sa vie ensuite sera consacrée A l'élaboration Oui, toute sa vie est consacrée à des ouvrages Des ouvrages abondamment illustrés L'image est fondamentale dans sa vulgarisation Je vois des boîtes de plaques de lanterne magique Ça a été un des premiers à utiliser des vues Sur verre peint par Moltenier à l'époque Pour projeter Parce qu'il pensait faire des conférences sur l'astronomie Sans montrer l'image C'était absurde à son idée Il va ensuite Ici, je n'en vois pas Mais il va avoir des plaques animées Avec des petites manivelles Pour montrer les mouvements des astres Donc c'est vraiment un pédagogue Qui passe par le verbe Mais le verbe énergique Qu'on a entendu tout à l'heure Mais aussi beaucoup par l'image En inaugurant une plaque sur la maison Qui l'habite à 50 ans Paris a rendu hommage à Camille Flammarion Dont la nouvelle astronomie populaire Vient de paraître A cette occasion, au cours d'une réception à l'observatoire Madame Camille Flammarion A offert à monsieur Jean Bertouin Ministre de l'éducation nationale Un exemplaire de l'ouvrage du célèbre astronome Qui mit à la portée de tous La science du ciel Il y a eu quelque chose de vraiment nouveau Qui était de faire en sorte Que la forme littéraire repose sur une loi savante Dans le cas des comètes par exemple C'est l'idée que la Terre n'est pas Le centre de l'univers Qu'elle peut être vue d'ailleurs Qu'on peut avoir d'autres points de vue dessus Dans le cas des rayons lumineux Dans l'Houmen Puis après dans Uranie Ou alors là il s'amuse du procédé C'est l'idée que si ce qu'on voit des étoiles Ce sont des étoiles mortes Si le rayon lumineux porte un passé Ce qui est vrai À ce moment-là Le texte va procéder de scène en scène Alors les observateurs Qu'il va imaginairement lancer dans cet univers Vont pouvoir à la fois explorer l'espace Mais aussi le temps Puisqu'ils vont pouvoir Par à une époque où Flammarion est en plein Dans cet univers imaginaire du pré-cinéma N'oublions pas que 1895 c'est le cinéma Et que Flammarion invente tous ses observateurs Dans les années 70 Et bien il le peuple en quelque sorte Ou il truffe l'univers D'appareils optiques naturalisés Si bien que le ciel est une sorte d'énorme archive lumineuse De clichés du passé Il y a certains textes Comme Stella, Urani ou Lumen Qui sont pratiquement du merveilleux scientifique Mais c'est très clair dans sa tête Il va distinguer les ouvrages de sciences populaires L'astronomie populaire en premier Qui sont des ouvrages de diffusion du savoir Tels que dans l'état où il est à l'époque Et puis il y a les ouvrages de fiction, de littérature Qui ont un support fictionnel Ou sur lequel seront arrimés les contenus scientifiques Mais et dans les uns et dans les autres Cette astronomie philosophique Est toujours un petit peu là Parce que c'est elle qui est la fondation Le fondement Il n'y aurait pas d'astronomie populaire Si Flammarion n'était pas persuadé Que quelque chose de spirituel Elle n'était pas engagée dans ce savoir Puis il y a une autre chose Que moi j'aime beaucoup lire Dans les ouvrages de Flammarion Ce sont des textes qui en fait font ce qu'ils disent Je pense notamment à ces textes Vraiment de vulgarisation Alors pas les romans Dans les merveilles célestes Il discute C'est un cliché à ce moment-là Il commence en disant que La science ne va pas tuer la poésie Ce n'est pas le premier à le dire Et il le montre Je crois que c'est le premier chapitre Consacré à la lune Qui procède en fait De poème en poème Une manière de dire Vous voyez La science ne tue pas la poésie Moi qui fais un ouvrage savant Sur les merveilles célestes J'élargis le spectre de la poésie Il le fait de manière descriptive Et le spectacle n'est pas une ornementation Contrairement à ce qu'on peut lire parfois Parce que ça fait partie De l'appréhension de la nature C'est aussi ce que Flammarion défend C'est que le regard porté sûr Compte dans la nature même De l'objet qu'on définit C'est en ça qu'il Il s'inscrit dans une tradition Qu'on a un petit peu oubliée De gens comme Bernardin de Saint-Pierre Ou autres Mais qui font des descriptions virtuoses Mais qui ne sont pas Une pure ornementation À côté d'un fond ennuyeux Qui participe d'une vision de la science Qui inclut celui qui regarde l'objet Vous n'êtes pas sans avoir remarqué Qu'en jetant une pierre Dans une pièce d'eau tranquille Une série d'ondulations se succède Autour du point où la pierre est tombée Ainsi se comporte la lumière dans l'espace Elle se transmet de proche en proche Par ondulations successives La lumière d'une étoile Emploie donc un certain temps Pour arriver à la Terre Et ce temps dépend naturellement De la distance qui sépare L'étoile de la Terre Le rayon lumineux Est comme un courrier Qui nous apporte des nouvelles Du pays qui l'envoie Pour parler plus exactement encore Le rayon lumineux Serait un courrier Qui nous apporterait Non pas des nouvelles écrites Mais la photographie Ou plus rigoureusement encore L'aspect lui-même Du pays d'où il est sorti Un autre appel à son public Absolument incroyable Qui est ce concours de la lune Destiné à l'œil nu Et là il va recevoir des dizaines Et des dizaines de dessins De schémas, de descriptions Et c'est très beau de voir Qu'en fait il réussit à parler A un public très varié Dans ce qu'il a pu recevoir Il y a entre autres Des schémas Ou des petits textes Très descriptifs Et d'autres Où ce sont quasiment Des dessins d'enfants On voit apparaître Des parédolis Alors on voit Le lièvre sur la lune Ou l'homme sur la lune Mais je pense qu'il avait Cette capacité A toucher un public Très très divers Et à le fasciner aussi A déclencher une passion Pour l'astronomie Pour l'observation De l'espace On pourrait quasiment dire Que Camille Flammarion A aidé la population En fait de son époque A regarder le ciel On s'aperçoit que Rudeau présentait La surface de la lune Comme étant très lisse Tandis que tous les autres Présentaient la surface de la lune Comme étant très rocailleuse Très pointue Et Rudeau c'est le seul Qui s'est dit Non 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 Ça doit pas être comme ça Ça doit être beaucoup plus lisse Et quand les astronautes Se sont posés En 1969 sur la lune Ils se sont aperçus Que c'était vraiment Les paysages à la rue d'eau Qu'ils ont découvert Et non pas Ce qui avait été fait Par les autres dessinateurs Celle-ci ne veut pas s'ouvrir Donc je n'insisterai pas Et vous Laurence Guignard Vous avez travaillé justement Sur ces conceptions de la lune C'est émouvant Absolument C'est très touchant Alors moi j'en avais vu un Parce qu'il y en a un Qui vient d'ici A la bibliothèque nationale Ils en conservent un Je pense que c'est une donation De l'Observatoire Et là Vous en avez quatre Donc c'est assez L'effet de série Est assez impressionnant Un petit mot aussi Sur les noms des cratères Ça vaut le coup Parce qu'on appelle ça Le cimetière des astronomes On va dire Vous savez Qu'a été fait A différentes époques Notamment Ça a été fait par les jésuites Ce qui fait que Galilée A un tout petit cratère Que tout le monde connaît Alors que Clavius Que personne ne connaît A un énorme cratère en haut Et puis il y a Flammarion Qui vient là-dessus Qui voulait avoir son cratère Quelle est la meilleure façon D'avoir son cratère sur la Lune C'est de faire sa propre carte Lunaire Donc il a demandé au pasteur Godibert De faire une magnifique carte De la Lune Qu'il a fait Et Godibert C'est là où il a introduit Le cratère Flammarion Il s'est retrouvé Avec un magnifique cratère De 150 km de diamètre Une belle pièce D'un bon nombre de membres De la Société Astronomique de France Qui vont avoir aussi Leur nom sur la Lune Bah oui Pour autant faire Bien servi pour soi-même Ils ont été validés Par la suite Par l'Union Astronomique Internationale Dans les années 30 Et c'est vraiment Le nom de ces lieux lunaires Actuellement Le mystère de la mort Est un problème Que l'astronomie laisse aux philosophes Aux penseurs Qui se penchent sur les secrets De la nature humaine Camille Flammarion Qui s'intéressait vivement Aux forces naturelles inconnues A cependant abordé ce problème Mais avec toute la prudence D'un astronome Gabriel Flammarion Oh je crois Que je pourrais répéter Ce que disait Flammarion Et ce qui est en quelque sorte La devise De la Société Astronomique de France N'est-il pas étrange Que les habitants De notre planète Aient presque tous vécu Jusqu'ici Sans savoir où ils sont Et sans se douter Des merveilles de l'univers Jordana Charouti Vous avez travaillé Donc sur des enquêtes Que Camille Flammarion A lancées dans la presse Oui j'ai travaillé Ce qui m'a intéressée C'est l'ensemble De la correspondance Que Camille Flammarion Suscite Tout à fait A la fin du XIXe siècle A partir D'une pratique D'enquête par la presse Où il s'agissait pour lui D'apporter la preuve Sur le mode De l'observation expérimentale De l'observation astronomique Mais au niveau D'une transposition Bien sûr Qu'il y avait Quelque chose De la personne Qui subsiste Après la mort C'est la grande question Métaphysique Qui préoccupe Tout un tas De personnes Et à toutes les échelles Sociales Et en tant que Grande figure De à la fois De vulgarisateurs Scientifiques De militants Républicains Anticléricales Et en même temps Convaincus Avec une adhésion Spiritualiste Et pas matérialiste Donc il s'engage Dans cette entreprise De déchristianisation Active C'est comme ça Qu'on peut l'analyser Par le biais De la pratique De l'écriture De l'écriture À l'astronome Voilà Et ça donne lieu A une écriture narrative Sous forme de petites Ça se présente Comme des petites nouvelles Réalistes Où on décrit La maison Les parents Les habitudes Etc Qui viennent authentifier L'événement À caractère Absolument exceptionnel Et contre-intuitif Si vous voulez Il y a Des pratiques Qui se veulent scientifiques D'attestations De composantes De la personne Que ne prennent pas En compte Ni les psychologues Ni les historiens Des religions Ni les anthropologues Et puis Il y a L'exigence De se convaincre D'une existence Après la mort D'une vie post-mortem L'enjeu métaphysique Elle a Ah c'est ça Cette tête de Givaro Sous cloche Oui c'est ça Il a les cheveux Très très long Ah ben oui C'était la mode C'est une vraie tête Réduite D'une personne Oui oui C'est une vraie tête Vous pouvez l'ouvrir Si vous voulez Ah oui Je dirais que le visage Est comme en cuir Et puis La bouche est cousue Avec C'est de la vraie peau humaine Ça ça fait partie des curiosités Qu'on pouvait avoir ici Alors il y en a une deuxième Tant qu'on est justement Dans la peau humaine C'est celle-ci Relure en peau humaine 1880 L'histoire de cette peau C'est quand même assez fantastique Est-ce que c'est vrai ? Ah ben c'est une vraie peau Ça c'est sûr et certain La peau elle est authentique D'après ses dires Cette peau provenait D'une comtesse Qui était auprès de lui Quand il a Au cours d'un repas Auquel il a participé Et il a eu La bonne idée De dire à la comtesse Que ses épaules Etait très jolie Etc Bon Il a fait des tas de compliments Et il reçoit Quelques temps plus tard Un colis Contenant cette peau là Et avec une lettre Qui était jointe Et dans cette lettre On pouvait lire Que c'était la comtesse Qui était décédée Et qui avait voulu Faire cadeau de sa peau A Camille Flammarion De façon à ce qu'il fasse Relier son dernier livre Pour être toujours à côté de lui Dans sa bibliothèque C'est gentil C'est pas toutes les femmes Qui feraient ça Il faut bien reconnaître Alors c'est la pluralité Des mondes habités Qui est reliée ainsi Et dorée sur tranche Attention Il y en a une deux On va dire Elle devait avoir Les épaules larges Parce qu'il a réussi A relier deux ouvrages Apparemment Il y avait tout de même Une sacrée surface Pour pouvoir relier Deux livres Il a fait des recherches De mars C'est lui qui a fabriqué Le premier globe martien Au monde Que l'on a ici En 1884 Je vais vous le montrer Et alors Il a créé Plusieurs globes de mars Un deuxième Dans les années 1890 Un peu plus gros Qui était un peu plus gros Je vais vous le montrer Et un troisième Alors là Qui est magnifique Ce sont des globes magnifiques Ce sont des globes peints Je crois qu'il devrait Exister à tout Casser peut-être Une dizaine au monde Enfin À la caméra d'Alibaba Oui on a fait une porte secrète Pour séparer La partie réception des visiteurs De la partie ici Oui je vois que On observe un globe en creux C'est une curiosité ça aussi Parce que les globes terrestres Sont toujours en boule Les flammes arrivent A rien trouvé d'eux Quand on trouvait un en creux C'est un des très rares Qui existe de globes en creux Globe à l'envers Alors là On a Alors ça un coup En cherchant les archives J'étais stupéré De tomber là dessus C'est une petite enveloppe Une petite enveloppe Voilà oui Sur laquelle il y a marqué Cheveux de Zappia Fraude Du 16 novembre 1898 Alors bon Quand je suis tombé là dessus Je me suis dit Mais c'est pas possible Parce que je connaissais l'histoire De cette fraude Et elle est célèbre Parce que Flammarion Lui-même l'a raconté Alors Qui Zappia Paladino C'était certainement La médium la plus connue De la fin du 19ème siècle C'était une bonne matrone italienne Dans tous les sens du terme Mais qui avait un don particulier C'est qu'elle pouvait Communiquer avec les morts Et elle a traversé L'Europe entière En faisant des séances De spiritisme À droite À gauche Là on la voit ici Voilà je vous en montre Une photo Vous ne pourrez pas la voir Évidemment Bon là il manque juste la table Elle n'a pas été photographiée Et Zappia quand elle est arrivée Ici pour la première fois À Juvisy Elle a discuté avec Flammarion Parce qu'il s'était connu Uniquement que par lettres Et Flammarion était un peu Enfin Il n'y croyait pas trop Enfin lui il cherchait surtout Les fraudes Il n'était pas tellement croyant Dans le spiritisme Et donc Il dit à Zappia Oui mais vous savez Dans le spiritisme Il y a des fraudes Et Zappia dit Oui mais vous savez Moi je suis une vraie Une vraie médium D'ailleurs je vais vous prouver Et qu'est-ce qu'elle fait Elle sort Vous savez un pèse-lettre Vous vous souvenez C'était avant Un petit plateau Qui s'abaisse Pour peser les lettres Et elle dit Regardez ce que je vais faire Comme expérience Elle se met de chaque côté Du plateau Et au fur et à mesure Qu'elle baissait les doigts Le plateau baissait Et au fur et à mesure Qu'elle montait Ses deux doigts De chaque côté du plateau Le plateau remontait Alors là évidemment Flammarion Est absolument stupéfait Il dit Mais comment vous faites ça C'est pas compliqué C'est mes pouvoirs psychiques Qui font monter Et descendre le plateau Vraiment On ne vient pas Il dit effectivement Vous êtes vraiment Une grande médium Elle dit Oui mais tout ce que Je viens à vous raconter C'est complètement bidon C'est faux Elle dit Je vais vous montrer Comment je fais Elle avait pris Un cheveu de sa tête Qu'elle avait astucieusement Glissé entre ses deux doigts Qu'elle avait posé Le cheveu sur le plateau Que Flammarion ne pouvait pas voir Et au fur et à mesure Qu'elle baissait les doigts Evidemment le cheveu Appuyant sur le plateau Faisait descendre le plateau Et à chaque fois Qu'elle remontait ses doigts Forcément le plateau remontait Et elle a dit Vous voyez Ça c'est une fausse médium Maintenant moi je suis une vraie C'est comme ça Qu'elle a réussi à prouver La véracité de ce qu'elle faisait A Flammarion C'est astucieux quand même D'arriver par info A prouver un vrai Et récemment Enfin récemment Il y a un petit moment de ça quand même En rangeant la biothèque Je suis tombé sur cette enveloppe Et il y avait marqué Cheveux de Zapia Et je me suis aperçu Que Flammarion avait tellement été Squatché Étonné Qu'il avait gardé le cheveu Qu'il avait mis dans une petite enveloppe Et qu'on l'a récupéré Plus de 100 ans après C'est quand même assez extraordinaire Les archives que l'on peut avoir ici La preuve par le cheveu On peut regarder dans l'enveloppe alors ? Non C'est secret Bien sûr qu'on peut regarder Je ne sais pas Je n'ai jamais ouvert Regardez C'est un cheveu noir Alors il va être plus perceptible Que si elle avait eu Les cheveux gris ou blonds Oui mais il n'a rien vu Il y a effectivement un cheveu Un cheveu oui Donc tout n'a pas encore été Vraiment ouvert et référencé Dans ces cartons Il y a encore beaucoup de mystères Oui parce que Imaginez quand même Je ne sais pas On dispose au moins de 40 000 lettres Des centaines et centaines de manuscrits Je ne sais pas On a 40 000 photographies On n'a pas eu le temps De tout répertorier Et personne ne connait vraiment L'ensemble de ces objets Si moi Non On va dire C'est parce que moi Ça fait 35 ans que je travaille dessus Patrick Fuentes Au bout de 35 ans Vous êtes à quel pourcentage A peu près Pour vous dire Récemment On a découvert un manuscrit Sur l'astronomie De Camille Saint-Sens Camille Saint-Sens Qui écrivait sur l'astronomie Et j'ignorais tout à fait ça Parce qu'il y a des cartons Qu'on n'a jamais ouverts Là encore Donc on en redécourt A chaque fois Et on peut faire Une très découverte Qui se cache encore Certainement encore Oui je pense Quand il en est C'est un romantique Et il a deux figures tutélaires Qu'il érige tout le temps Autour de son berceau En quelque sorte C'est Arago Celui qui était à la tête De l'Observatoire de Paris Avant le Verrier Et puis Victor Hugo Donc ce sont ces deux Protecteurs En quelque sorte Symboliques Il y a aussi Montgolfier Et tous les trois Sont nés un 26 février Comme lui Enfin bon Donc il y voit Un signe du ciel On peut mesurer en fait L'effroi que provoque Quand même L'astronomie Au fur et à mesure Qu'elle avance Par L'immensité De l'édifice imaginaire Que Flammarie Ont construit Pour remplir Cette immensité Parce que L'univers que Flammarie Ont construit Est plein de choses Plein d'âmes Qui circulent Plein d'observateurs Qui accomplissent Leur classe Sur les planètes Tout le système Est conçu Hiérarchiquement Par rapport A cette volonté De progresser Dans la science Donc ils ne laissent pas Place Pour le moindre vide Et en fait Cette espèce De frénésie De tout remplir Est un peu suspecte Ce sont les ondes Toutes sortes d'ondes Parcourent l'univers La lumière C'est une des parties Qui nous est accessible À notre pauvre oeil humain Mais chaque animal Ou chaque plante A son spectre De sélection Dans ce Dans cet univers Des forces Naturelles Et il lui importe De pouvoir S'identifier À tous Des êtres De cette échelle Donc potentiellement Il l'est partout Tout est à lui Donc il y a l'angoisse Il y a la mélancolie Elle s'exprime Par la citation Des poètes romantiques Et parfois Par une phraseologie Mélancolique Mais le constructeur De ce système Vient après Ou pendant Compenser tout cela Dans une énorme Machine Compensatoire Et c'est cette machine Compensatoire Qu'il veut transmettre Vous pensez Que l'homme De Camille Flammarion Rôde encore Dans ses archives Ah ben j'espère Pas pour lui Parce que lui A son idée Quelque part Dans un autre système En train D'apprendre des choses Donc j'espère bien Qu'il n'est pas Resté coincé ici Normalement Il a changé d'univers Ça c'est pour nous Pauvres mortels Nous s'en sommes réduits Aux archives papier Alors que lui Il est dans les archives Lumineuses Oui mais pourtant Il a beaucoup travaillé Sur les maisons hantées Oui mais parce que Justement Ces âmes Qui truffent l'univers Parfois Viennent Roder Sur terre C'est ce que raconte Loumène Justement Loumène Est un Un ami Qui Mord Revient Nous faire Quelques leçons Car toutes les âmes Entre deux incarnations Sont des âmes De vulgarisateurs Donc une envie C'est de revenir Faire des leçons Sont des âmes 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 Camille Flammarion Ou la folle poésie Des sciences Avec Patrick Fuentes Biographe et conservateur Des archives de Camille Flammarion À Juvisy-sur-Orge Daniel Chaperon Auteur de Camille Flammarion Entre astronomie et littérature Aux éditions Imago Anne-Caëlle Weber Professeure de littérature comparée Giordana Charouti Anthropologue Laurence Guignard Maître de conférences En histoire contemporaine Et Anaïs Tondeur Artiste plasticienne Documentation musicale Michael Simon Prise de son Olivia Branger Et Yann Frécy Lecture Pierre Athé Et Déborah Perret Mixage Stéphane Desmond Réalisation Philippe Baudouin Un documentaire De Lydia Benitzrak Cette émission est disponible en podcast Et réécoute sur le site de France Culture Dans quelques instants Rendez-vous avec Étienne Klein Pour la conversation scientifique Samedi prochain à 15h Une vie, une œuvre Sera consacrée à la pédagogue italienne Maria Montessori Sous-titrage Société Radio-Canada